Et salut à toutes et à tous, c'est Katsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dragon Age Origins. On était rendu dans Urzama pour essayer de finir, de rassembler nos alliés. Et on avait su qu'il y avait eu une sorte d'attentat contre le roi qui était mort, apparemment de façon pas très naturelle. Et on avait vu une discussion houleuse entre deux partisans qui s'est fini en pugilat, avec des morts. Ah ben un cochard, ça s'en doit y en chercher. Et bien, oui, on avait appris de la part d'une femme qu'un des prétendants au trône était le fils du roi. Et qu'il avait deux frères plus vieux avant cela. Et que les deux frères étaient morts aussi dans des circonstances un peu particulières. Et que, eh bien, ça avait forcément, peut-être un petit rôle là-dedans, à jouer, peut-être. Allora. Ça alors ? Une humaine ? Je ne pensais pas que nos tunnels étaient assez grands pour des humains. Désolé, mais vous ne pouvez pas aller plus avant sans l'autorisation d'un dachir. Et je n'ai pas entendu parler d'une nouvelle patrouille pour aujourd'hui. Pourquoi avez-vous besoin de patrouille ? Tout est calme pour le moment. Mais vous fiez pas aux apparences. Les engences sont toujours aussi dangereuses. Pas vrai, commandant ? Si vous voulez mon avis, ces monstres rassemblent leurs forges pour une nouvelle attaque. Une attaque en ombre. Hum hum. En fait, les engences ont déjà lancé un asso à la surface. À la surface ? C'est impossible. Cette vermine ne monte jamais en surface, sauf pendant un enclin. S'il s'agit bien d'un enclin, que les ancêtres nous protègent. En fait, les engences sont-ils d'autres engences, ils viennent ? Bien sûr. Araignées géantes, chatte-mythes, vermines en tout genre, ce ne sont pas les dangers qui manquent. Des chatte-mythes ? Des sales bêtes poursuivre. Elles marchent sur deux jambes, mais elles ont une tête de verre géant et elles chassent en meute. Méfiez-vous, car elles sont très agressives. D'accord. Il y a d'autres nains dans les tréfonds ? Quelques avant-postes tenus par ces fous de la Légion des Morts et des chasseurs de trésors. Hum hum. La Légion des Morts. C'est une compagnie indépendante de soldats nains. Ils ne reconnaissent pas d'autres autorités que la leur. Quelle que soit la gravité de ses crimes ou sa santé mentale, un nain peut toujours rejoindre la Légion des Morts. Les Légionnaires ne cherchent qu'une seule chose. Une mort glorieuse. Hum hum. Je dois partir. Au revoir dans ce cas. J'espère pour vous que vous n'aurez plus à remettre les pieds dans cet endroit maudit. Eh bien, nous allons essayer de voir un Dachir, qui est un notable. Non, dans le langage des nains. Ok. Eh bien, voilà. On a ton cochard. C'était juste à côté. Petit... Tu ne pouvais pas y aller, quoi. Les cochards, c'est fini pour moi. Je n'ai rien à vendre. Tenez, je vous ai apporté un cochard. Vous me sauvez la mise, sale roca. Pour ce qu'il y a à sauver, j'ai guère que ma gratitude à vous donner. Mais si vous m'en trouvez encore quelques-uns, je vous dégotterai quelque chose. Ok. Très bien. Eh bien, allons au Coral Adamant. On devait aussi aller voir un Dizor de Bonaventure, celui qui garde la bibliothèque. Pour en apprendre plus sur les nains. Oui. Après, on a parlé qu'un des deux groupes... Ça m'embête un peu, mais... J'ai entendu dire au sujet de la politique naine, je suis surprise de ne pas voir de sang poulet dans les rois. Ok, donc on a eu l'Elyana qui s'est mise à parler en même temps. Wow, c'est incroyable. Domaine d'art au monde. Donc ça, c'est un des deux prétendants. Bonjour, madame. Tout cela n'a que trop duré. Nous ternissons la mémoire du roi Andrin. Oui, bien sûr. Mais nous, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour casser la gueule à des gens. Ok, bonjour. J'espère que vous soutiendrez le seigneur Aromante. Ah, mais moi, je ne soutiens personne. La Légion des Morts porte en secret les couleurs du Prince Belen. Notre bien-aimé successeur dispose des guerriers les plus féroces d'Orsama. Pas l'air royal, très bien. De toute façon, ça ne sert à rien, il n'y a pas de roi. Des nobles. La chambre de l'Assemblée, ça, pour le moment, ça ne nous sert à rien. On charge votre bibliothèque. Des nains qui lisent, quoi. Le Fasana. C'était pas là ? Allons-y. Oh, c'est beau. Ah, ben voilà, il y a des livres ici. Ça doit être là. Ah, là-bas. Oh. Ah, ben, garde des ombres, je suis outré. À quoi sommes-nous donc réduits ? Hum. Avez-vous pu voir son visage ? Oui, il était chauve, avec une marque des plus voyantes sur la figure. À croire qu'il était fier d'être paria, imaginez donc. Il doit se terrer quelque part dans les taudis, comme s'il se trouvait là-bas un acheteur potentiel pour ce recueil. Il serait bien incapable d'en reconnaître la valeur. Ok, bon, ben, apparemment, il y a un mec qui a volé quelque chose. Ah, bonjour. Oh, pardonnez-moi, vous cherchiez un ouvrage spécifique ? Non que je puisse vous être très utile, je... Je ne connais guère les bibliothèques. Je me livre simplement à quelques recherches. Quelles recherches ? Hum ? Je suis garde des ombres, les dréfonds ne me prêlent pas. Garde des ombres ? Mère a toujours soutenu que les gardes des ombres étaient seules à pouvoir retrouver le Teg. J'ai entendu dire que le prince Belen, tout comme le seigneur Aromante, ont levé des expéditions ces derniers jours. Oui, si vous parveniez à retrouver le Teg et d'éventuelles archives, mes voeux seraient exaucés. Je prouverais mon noble lignage. Ce serait très généreux. Maintenant que vous savez quoi chercher, peut-être... Je n'os y croire. T'as du pognon à nous donner ? Merci. J'espère que tu auras de l'argent. Mais c'est toujours bien d'avoir des nobles dans notre giron. Ok, bonjour. On peut passer là. Très bien. Il y a des trucs à piller, à voler. Dans la bibliothèque Moisy. Ah bah oui, regardez. Hop. Ah là, hop, de l'XP. Ah, ce Terminator. Merci. Ah, un livre là. Bien. Ah, encore de l'XP. On aime ça, nous, l'XP. Ah bah voilà, un coffre. Permettez-moi, je pourrais m'en charger. L'Eliana. Merci. Et bah voilà, ça fera des trucs à vendre. On ne sera pas venu pour rien, en tout cas. Ok, allons voir le façonneur des Lilas. Euh... Oh, un neuf ans. Ah ouais, elle est pas là au façonneur. Pas-t-il qu'il peut nous apprendre des choses. Quand j'ai pour la dernière fois déambulé ici, Orzammar vivait en paix, Andrin à sa tête. Les mémoires évoquent souvent la célérité qu'ont les changements pour nous envahir. Mais c'est autre chose d'en être le témoin immédiat. Mes excuses, garde des ombres. Je ne dois pas faire porter à une étrangère le fardeau de mes pensées. Je suis de Cyborg, le façonneur des mémoires. Euh... comment c'est vous qui je suis ? La visite de la garde des ombres a été inscrite dans les mémoires, ainsi que de tous vos compagnons. Euh... très bien. Posez-la, et je m'efforcerai d'y répondre. Quelle est la différence entre les ancêtres et un O ? Après leur prépa, tous les nains retournent à la pierre en guise d'ancêtre, chargés de guider à jamais leur famille. L'avènement d'un O, en revanche, se produit moins d'une fois par génération. Un O est un nain dont les actes ont à ce point changé la face d'Orzammar, que l'Assemblée leur reconnaît une naissance bénie. Ils sont vénérés comme des ancêtres vivants, et fondent une nouvelle maison noble qui portera à jamais leur nom. Ah... très bien. Il y a dit le déo en l'ordre-là ? La génération a accueilli un O, une femme nommée Branka. Elle naquit Forgeron, mais ses inventions n'échappèrent pas à l'Assemblée. A 20 ans à peine, elle créa un charbon non polluant. Ce dernier pouvait brûler dans une grotte non aérée, sans que quiconque en pâtisse. C'est ainsi qu'elle devint haute. Très bien, ça. Où est Branka ? Elle s'est rendue dans les tréfonds il y a deux ans, pour exhumer les secrets des anciens Forgerons. Et pour ne jamais revenir. Très bien. Pouvez-vous me raconter l'histoire d'Orzammar dans les grandes lignes ? Jadis, nous fûmes un grand empire, plus riche en nombre que les humains et les elfes. Nous commercions avec votre empire Tevin Tid, et nos terres s'étendaient à travers tous les tréfonds, aussi loin que les leurs en surface. Notre capitale était alors Kal-Sharok. Mais nous avons perdu trop de batailles, de golems, de territoires. À présent, l'empire n'est plus que boyaux en ruines infestés d'engences. Comment avez-vous perdu vos golems ? C'est le Haut-Karidin, Forgeron au génie inégalé, qui les a inventés. Des années durant, ils furent notre arme contre les engeances. Au combat, un golem vaut dix nains. Mais le teg de Karidin est loin dans les tréfonds. Lorsqu'il est tombé, le secret de la création des golems s'est perdu avec lui. Certains livres d'ici en traitent, si vous êtes d'humeur à lire. Qu'est-ce qu'un teg ? Très bien. Où est Kal-Sharok ? Ah, tu m'étonnes, vous les avez laissé là-bas. Oh non, Orzammar. Et j'y répondrai dans la mesure du possible, garde des ombres. Ça en a fait. Quelle erreur du façonnaire des mémoires ? Le façonna préserve le savoir d'Orzammar. Nous avons inscrit dans le lyrium tous les registres de l'histoire naine. Les mémoires sont l'archive des archives. C'est grâce à elles que nous savons à quelle famille un enfant doit la vie, en quel lieu se trouve un teg perdu. Elles nous permettent de ne rien oublier de notre passé. Ni ses joies, ni ses tragédies. Posez-la, et je m'efforcerai d'y répondre. Pouvez-vous me raconter les... Ouais, bon, ça va, on a tout. Votre présence a été ajoutée aux mémoires. Portez-vous bien. D'accord. Ok, donc en fait, t'es un gros fumeur. T'as fumé. Très bien. Donc apparemment, il faudra aller dans les tréfonds pour tabasser des engeances et retrouver le teg pour faire des golems. Très bien. La chambre. On va aller à la chambre parce que... Non, on va d'abord aller voir Aromont. Aromont et l'autre baltringue, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Aromont et... Belden, Belen. Le prince Pelen est la voie du changement. Et de la sécurité. La sécurité, on connaît. Une garde des ombres arrive à Orzammar. Sans nul doute pour offrir son aide au seigneur. Oui, oui, oui. Moi, je n'offre mon aide à personne. Ils se démerdent. C'est leur guerre de succession. Toi. Ce ne serait pas aussi un seigneur Sith. L'un fait rage à la surface. Hélas, nous ne sommes pas en position d'apporter notre aide. Range tes mains, hein. Attention. Puis-je parler au seigneur Aromont ? Je suis déhonoré de vous rencontrer. Hélas, nous avons déjà démasqué plus d'un espion de Belen qui tentait d'approcher son excellence sous la bannière de l'amitié. Bref, je ne peux hélas pas vous croire sur parole. Si vous souhaitez parler à son excellence, il vous faudra faire la preuve de votre loyauté. Qu'est-ce que... Que voulez-vous ? Que je vous dénonce Belen en public ? Si vous souhaitez montrer que vous n'avez aucune loyauté envers Belen, alors affrontez-le au nom d'Aromont. Belen organise aujourd'hui une liste censée honorer la mémoire de son père. Les dachiri prêtent un immense crédit. Or Belen a trouvé moyen par chantage ou intimidation, je ne saurais dire, de forcer les meilleurs guerriers de la maison Aromont à se désister. Vous voulez donc que je participe à une liste au nom d'Aromont ? Ce serait le moyen rêvé de faire la preuve de votre engagement. Jamais Belen ne se laisserait ainsi humilier pour parvenir à ses fins. Aromont serait alors tout disposé à vous rencontrer. Je ne veux pas choisir une faction. Alors vous risquez fort de devoir attendre qu'un vainqueur se distingue. Le seigneur Aromont ne saurait risquer sa vie à travailler avec quelqu'un dont la loyauté n'est pas avérée. Si vous changez d'avis, avertissez-moi. La liste a lieu cet après-midi. Le seigneur Aromont aurait grand besoin de vous avoir pour allié. Donc là on va aller voir Belen qui va nous demander la même chose. Il va devoir choisir. J'aime pas faire des choix comme ça, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. De toute façon si on nous demande, moi j'irais voir Aromont. L'autre il a l'air un peu... Je crois que Belen il serait peut-être plus enclin à nous envoyer des tropes. Mais apparemment il veut tout pour lui. Donc euh... Euh... Noble. Allez garde royale. Je vais faire ça la branche. Domaine royale. Garde royale. Ok, et par là ? Bah c'est une porte. Ceci est une porte. Bonjour, alors on se balade. Vous vous excusez, on va piller votre château. Quoi ? Des témoins ? Des témoins de quoi ? Mais de quoi ? Qu'il y passe ? J'ai rien vu. J'ai rien vu, c'est promis. En vrai c'est vrai en plus, j'ai rien vu. J'ai rien fait, c'est pas moi. Ok. En plus c'est des cacas. Très bien, très bien, très bien. Bon bah écoutez, si vous êtes des cacas, moi ça me va. Attends. L'Eliana... L'Eliana, j'ai dit. Sortez d'ag et explique à ce malandrin. Euh... Vas-y. Allez, allez, allez. Petit coup de bouclier. Ok. Euh... Janine. Janine. Bon. Puis ça. Voilà. 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 Ok. Attends. Je vais expliquer à ce... petit con pourquoi il ne faut pas m'attaquer. Voilà. Allez. Petit coup de gros c'est pas de... Hum... 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 Ok. Un archer. Oh là-bas. Tuez-le. Tuez cette grosse merde. Voilà. Janine. Swan Group s'il te plaît. Oh. Ah ah ah. T'es cassé. Voilà. Boum. Par le souffle du créateur. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Par les ancêtres. Bravo garde des ombres. Vous les avez pris la main dans le sac. Il faut croire que c'est produit. Le temps troublé pousse les gens à des produits. Franges extrémités. Bonjour. Merci encore garde des ombres. Ah. Bah écoutez euh... Moi je sais pas ce qu'ils étaient en train de piquer mais euh... Bah voilà. On les a empêchés. Ah ils voulaient peut-être rentrer là. Il y a quoi derrière cette porte ? J'aimerais bien ça va. Bonjour. Pas d'autres voleurs ici ? Non. Ah il y a un coffre là. Et il y en a. Merci. Ok. Une nouvelle rune. C'est toujours très bien. Ah. Mais bonjour. Un truc encore à piller ici. Bon ça sera certainement... Ah. J'ai l'air ce sera certainement de la bouffe. Des dagues et des flèches de feu dans une cuisine. Tout à fait. On remerciera euh... Le MJ. Euh... Bon on va passer par là. Bonjour. Bonjour. On a le droit d'être là ? Pas l'impression moi. Bon bah écoutez euh... C'est bien. Si on sort par la grande porte est-ce que ça passe ? On va peut-être nous dire quelque chose non ? Bonjour. Bonjour. Ah on avait le droit ? Nul ne peut pas entrer dans le domaine du prince sans invitation. Salutation. Salutation. Le prince apprécie votre soutien. Garde des ombres. Ah on le soutient. Ouais bah écoute tu veux pas nous parler bah fuck it. On va aller travailler pour l'autre. Voilà. Et moi j'ai voulu hein. Il veut pas travailler pour moi. Il veut pas qu'on discute. Eh bah tant mieux. Allez hop. On va remonter où ? Il nous faut relancer l'offensive contre les enjurances. À venir de notre prince. Allez. Allez. Un futur mariage du prince Belen. Avec une roturière par... Attendez. Mariage avec une roturière. Il est peut-être pas... Il est peut-être chez les roturiers en fait. Allons voir. Il est aujourd'hui chez les roturiers. Dans les taudis ou un truc comme ça. En plus on nous avait dit qu'il y avait un livre qui avait été volé dans les taudis. Apparemment. Vous savez je voudrais avoir tous les éléments de ma possession quoi. Je veux pas choisir un mec comme ça juste parce que... Enfin. C'est un peu... Si petit construise des plafonds aussi. Oui bien. Raciste. Qui êtes-vous ? Mon nom est Filda. Veuve de Terruc. De la caste des forgerons. Je prie ici tous les jours pour mon fils Ruc. Tout ce que je demande c'est de savoir si je dois continuer à prier pour son salut ou pour celui de son âme. Qu'il lui était arrivé ? Il était il y a 5 ans. Ce n'était alors qu'un jeune garçon. Il a rejoint une expédition pour les Tréfonds. Seul forgeron en appui des guerriers. Il rayonnait de fierté. Mais il s'est retrouvé... Séparé d'eux. A leur retour. Il n'était plus des leurs. Voulez-vous que je parte à sa recherche ? Vous n'auriez d'autre choix que de braver vous-même les Tréfonds ? Bah oui. Je suis garde des ombres. Telle est mon devoir. Les gardes des ombres, oui. Vous en seriez capable. Seuls les gardes des ombres peuvent affronter les Tréfonds. Sans une compagnie derrière eux. Oh merci, les ancêtres ont enfin entendu mes prières. Courage, brave Filda. Nous ferons tout notre possible. Revenez me trouver dès votre retour. Oui, oui, oui. On va aller rechercher ton fils qui doit certainement être mort. Mais c'est pas grave. Ok, là on a vu qu'il y avait une armurie ou je ne sais quoi. Ah oui, mais c'est la fille de machin là. Elle, c'est celle qui veut devenir mage. Ok, bonjour Jeannard. Bienvenue dans l'armurerie de la famille Jeannard. Si je peux me permettre, je crois que notre échoppe va vous plaire. Vous cherchez une nouvelle côte de maille ? Du cuir au platine. Il y a tout ce que vous voulez chez Jeannard. Vous suivez l'élection ? Je ne me mêle pas de politique. Pour un forgeron, c'est déconseillé de se faire des ennemis chez les bailleurs de licence. Le seigneur Aromonte est un homme juste. Mon père a commercé avec lui. Il a toujours payé en temps et en heure. Mais les Aedukan nous ont bien servi. Si les ancêtres jugent bon de les maintenir sur le trône, qui suis-je pour objecter ? Vous faites donc partie de la caisse des forgerons ? Depuis une bonne centaine de générations, mon père s'est forgé une réputation en inventant une braconnière tassette qui a été intégrée à la cuirasse. Mais je devine à votre visage que vous n'êtes pas de mes collègues. Euh non. La Haute-Bronka n'était pas une forgeronne ? Si fait, la meilleure de notre art depuis Carida en personne. Dommage qu'elle ait gaspillé son talent à chasser de vieilles chimères. Qui est Carida ? Le meilleur forgeron de tous les temps. C'est lui qui nous a enseigné comment créer des golems capables de marcher, parler et défendre nos frontières. Avec eux, aucun nain n'avait plus à risquer sa vie contre les engeances. C'était un âge d'or pour la caste des forgerons. Son savoir s'est perdu il y a plusieurs siècles. Lorsque son Teg est tombé aux mains des engeances, personne ne sait plus où il se trouve. Comment ça, le chasser des chimères ? 6 mois s'était à peine écoulé depuis son anoblissement qu'elle a décidé de partir dans les tréfonds à la recherche de secrets anciens. Résultat, elle a trépassé dans les tunnels et a gaspillé tout son génie. Hum hum. Elle vient d'avoir une fille nommée Dogma. Elle vous a importuné ? Dès qu'elle entend un accent de la surface, elle est pire qu'une sangsue des cavernes. Non, elle ne va pas déranger. Tant mieux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Hum... J'aimerais l'aider à étudier. Avez-vous la moindre idée de ce que vous dites ? Si Dagna monte à la surface, elle sera destituée de sa caste. Elle ne pourra plus jamais se marier ni travailler à Orzammar. Les nains et la magie, ça fait deux. Dagna le sait bien. Ce n'est qu'un rêve d'enfance qui a la vie dure. Je vous en prie, si vous la voyez, ramenez-la moi, que je lui redonne le sens des réalités. Hum hum. De grâce, n'encouragez plus Dagna. Dites-lui que vous avez eu tort, que sa place est auprès de sa famille. Hum hum. Hum... Hum... Mais certainement. Nous sommes également ouverts au troc. Montre-moi ce que tu as. Plan, plan, plan. Ça ne m'intéresse pas. Une épée longue 9. Un casque long 9. Hum hum. Ouais, en fait, vous avez du caca, quoi. Très bien. Très bien. Je me casse. Non, mais ta fille, ne t'inquiète pas, je ne vais pas du tout aller l'envoyer chez les mages. Oh oh oh. Elle est assez grande pour faire ses choix elle-même. Elle veut aller chez les mages. Elle ira chez les mages. Dagma. Bonjour. Je peux ? Oh, c'est vous ? On ne s'est pas vu depuis... longtemps. Assez pour faire l'aller-retour jusqu'au cercle, non ? Vite, racontez-moi tout, je vous en prie. Hum... Je suis désolé, la tour du cercle n'est plus. C'est impossible. Il y a toujours un cercle dans chaque nation humaine. Tous les livres concordent sur ce point. Les mages étaient corrompus, il a fallu les tuer. Mais ils n'ont pas oblitéré la tour, c'est faux. Mais que deviendront les enfants nés avec le don ? Il leur faudra un endroit où se former, un nouveau cercle et de l'aide pour le rebâtir. Je suis fille de forgeron. Construire, je sais faire. Vous le leur avez dit ? Je vais partir immédiatement. Quel que soit le prix à payer, je réussirai. Merci de vous être renseigné. Jamais personne n'en a fait autant pour moi. Mais la tour, elle est toujours là. On les a sauvées. Je crois que le jeu essaye de me la mettre à l'envers. Je crois que le jeu essaye de me la mettre à l'envers. Cora, bonjour. Je crois que c'est juste à jeter un coup d'œil. Il n'y a rien à faire ici. Oh, attendez, attendez, attendez. Nevin. Qui est ce nom ? Bien le bonjour, étrangère. Vous cherchez un compagnon de beuverie. Qui est-vous ? Moi, c'est Nevin. J'appartiens encore expéditionnaire du prince Belen. Et vous ? Gardez les ombres, you know. C'est bien ce que je me disais. Il me plaise bien, moi, les gardes des ombres. J'étais dans les tréfonds quand l'autre gars est arrivé. C'était quoi son nom, déjà ? Duncan... Décane ? Je ne sais plus. Vous avez connu Duncan ? Bien sûr, je l'ai rencontré. Un sacré gaillard. Un vrai guerrier. Il sait à quoi ça ressemble, les tréfonds, lui. Ce n'est pas le cas de grand monde. Même pas de ceux qui vivent à côté. Non, il faut avoir fait le front. Vous travaillez pour Belen ? Moi, je vais où on m'envoie. Je me bats quand on l'exige et je laisse la politique à sa place. Qui combattez-vous ? Les engences. À quoi bon employer nos armes ailleurs lorsque cette vermine prolifère encore ? Merci pour le verre, mais il faut que j'y aille. Je ne suis jamais allé dans les tréfonds. Les gardes des ombres finissent ici. C'est là qu'on vous envoie quand vous êtes prêts à quitter ce bas-monde. Vous allez mourir dans les ténèbres en emportant autant de vermine que vous pouvez. Ces derniers temps, ça commence à se remplir. Tout d'un coup, plein de monde s'y intéresse. On y retourne demain et on n'est pas les seuls. Qui vous envoie ? On doit partir à la première heure. Ordre de Bélen. Il nous scinde en quatre équipes pour partir à la recherche des teg perdus. On essaie de retrouver Branka, j'imagine. Tout le monde n'a que son nom à la bouche. Qui d'autre ? Le seigneur Aromont y a envoyé ses hommes. Tous cherchent la piste de Branka. Au croire que la cité commence à sentir l'absence de sa hôte, on a tous besoin de modèles. La première fois que j'y aille. Surveillez vos arrières. La politique à Orzama ça devient aussi explosif que le cul d'une engeance. Ah. Ça, le cul d'une engeance, on connaît. Ok. Eh bien, on va pouvoir s'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...